Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au 19h. Un seul titre, destitué en décembre 2021 par l'Assemblée provinciale, Théo Nguabidje vient de reprendre ses fonctions à travers un arrêt de la Cour constitutionnelle sur son compte Twitter. Ce dernier a déclaré, je cite, « Dieu est juste et la justice élève une nation ». Le gouvernement de province a aussi remercié la Cour constitutionnelle de l'avoir établie dans ses droits. La coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine et celle de la France sont au beau fixe. Le président de la République, Félix-Antoine Chisekedi, a reçu à tour de rôle les deux diplomates chinois et français accrédités ici en RDC. Ses ambassadeurs sont venus réitérer pour l'année 2022 la disponibilité de leurs pays respectifs à travailler avec la République démocratique du Congo. Images et commentaires dans notre édition de 20h. La délégation de l'Oscan, firm allemande spécialisée dans l'exploitation de la terre au moyen de la télédétection, a exprimé au premier ministre de l'Oscan, son désir d'investir en République démocratique. Cependant, je suis une des années 1. La délégation de la République économique imposée par héros la terre enSun, est un conseil allemande qui s'occupe deания profite prestes à retenir pour recevoir les besoins de la République électredité et présenter à RDC et pozwoli à vous abonner à memories ou à tous les ill redAngelisers. La dagger pénale écrite de l'Oscan, firm allemande spécialisée dans la capitale Le sondage à distance On analyse les photographies du satellite et avec nos mêmes technologies et les algorithmes on est possible de trouver tous les matériaux jusqu'à 10 000 mètres de profondeur Ça peut être des hydrocarbures Ça peut être de l'or Ça peut être des minéraux spécialement pour faire des batteries pour le futur électrique JOSCAN dispose d'une technologie des pointes pour le scannage de la Terre Je l'ai dit au sommaire ému par la décision juridique de la Cour constitutionnelle le gouverneur de province du Sud qui vous a repris ses fonctions à tête de la dite province la Cour constitutionnelle l'a jugé inconstitutionnelle la motion de censure contre lui pour Théo Gouabigé son gouvernement met tout en oeuvre pour la consolidation de l'état de droit prônée par le chef de l'état Félix Antoine Chisekedi Édith Chala, Patrick Cachala pour le reportage La constitutionnelle l'a siégé mardi 8 février 2022 en matière d'appréciation de la conformité à la constitution d'interprétation et de contrôle de constitutionnalité La Cour s'est prononcée sur plusieurs requêtes l'une des plus importantes au regard de son impact et sans doute celle en rapport avec l'affaire Théo Gouabigé nom du gouverneur déçu du Sud-Tivou à la suite d'une motion de censure de l'Assemblée provinciale des sept provinces Le président de la Haute Cour le professeur Diodonique Loubadibois qui a présidé l'audience a fait savoir que la Cour constitutionnelle après avis du procureur général s'est déclarée compétente pour statuer sur la requête de M. Nguabigé qu'elle juge recevable Elle déclare nul et dénulé fait la motion de censure votée le 2 décembre 2021 par l'Assemblée provinciale du Sud-Tivou contre le gouvernement provincial dirigé par Théo Nguabigé Autre requête autre affaire brûlante celle liée à la requête en appréciation de la conformité à la constitution du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Manima tel que modifié et complété La Cour s'est déclarée compétente pour se prononcer à ces sujets Elle a jugé la requête introduite par la présidente de cette assemblée recevable Elle a jugé la requête introduite par la présidente de cette assemblée provinciale recevable Pour la Cour le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Manima est conforme à la constitution La chicha un produit nocif à la santé humaine cette forme de stupéfiant serait à la base du cancer du côlon en marge de la Journée mondiale de lutte contre le cancer et la télé de sensibilisation a été organisée par la Fondation Aurore Un reportage de Cédric Kenina La chicha très prisée chez les jeunes multiplie à près de 30% les risques du cancer du côlon d'où le programme Elikia un programme de financement participatif Nous lançons notre guerre contre le tabac et principalement contre la chicha qui nous est imposée et qui multiplie pratiquement par 30 le risque de faire un cancer du côlon Nous allons lancer le dépistage du cancer colorectal à travers le calcul du risque de faire un polype ou un cancer En dehors du pouvoir public Aurore et ses partenaires prennent les dévants en marge de la Journée mondiale de lutte contre les cancers en organisant cette rencontre qui avait un côté pédagogique pour les participants surtout dans la prévention en ce qui concerne la chicha Faisons très attention à notre mode de vie à nos pratiques quotidiennes de vie faisant attention à notre gène alimentaire l'hygiène du corps l'hygiène du milieu Pour moi cette réunion c'est une vulgarisation au fait de la maladie ça nous permet de découvrir les symptômes de cette maladie Aurore s'est donné la mission de promouvoir la prévention les dépistages et la prise en charge du cancer digestif et autres maladies du type digestif dans l'objectif évidemment de venir en aide aux personnes touchées par cette maladie en s'appuyant sur la recherche Leadership de la jeunesse face aux enjeux sociaux actuels c'est le thème d'une conférence débat organisée par Agic une structure qui promouvoit la jeunesse congolaise à plus de responsabilités son coordonnateur invite les jeunes à ne pas céder à la manipulation un reportage de Marie-France Zahina L'association de gènes indépendants du Congo Agic pense mener une autre dynamique de l'intégration de la gestion de la chose publique cette association a organisé une conférence débat au profit de la jeunesse congolaise le dimanche 6 février dans la commune de Linguala pour eux il était question autour de cette conférence de regarder le plus près les problèmes de notre jeunesse cette conférence débat a eu comme thème le leadership de la jeunesse face aux enjeux sociaux actuels tous d'accord avec les organisateurs cet échange a été très instructif s'en est suivi après un très long moment des questions réponses qui a permis à certains d'entre eux de partager leur vision des Congo Nouveau cette association a pour but l'émergence de la jeunesse mais une jeunesse capable déporter le nouveau Congo de nos attentes Agic martèle pour une jeunesse non manipulable et capable de l'auto prise en charge mais tout en lançant un appel au gouvernement de faire de la jeunesse une pépinière pour les relèves l'agic se promet d'amener un leadership nouveau aujourd'hui notre pays souffre d'un problème de suivi et évaluation et la situation politique et les interventions et les investissements faits au pays démontrent que nous devons aujourd'hui nous tourner vers le partenariat public-privé et nous devons aujourd'hui dépasser le clivage politique ou de l'appartenance des partis politiques pour travailler dans les entreprises étatiques ou au gouvernement un nouveau sens des responsabilités qui va changer notre pays signature d'un protocole d'accord de partenariat entre le ministre délégué en charge des personnes vivant avec handicap Irene Isambo et l'église du Christ Congo de la 28ème communauté méthodiste unie au Congo centrale représentée par le représentant légal Mgr Daniel Lungue ce partenariat porte sur la promotion et la protection des personnes vivant avec handicap la construction de logements sociaux pour les personnes vivant avec handicap la création des centres d'apprentissage de la langue des signes congolais la mise en place des centres d'aide pour l'autonomisation de personnes vivant avec handicap et tant d'autres sont là les attentes de deux parties à la signature de ce protocole d'accord de partenariat entre le ministère délégué en charge des personnes vivant avec handicap et l'église du Christ au Congo de la 28ème communauté des églises méthodistes unies du Congo central la ministre Irène Sambodiata a salué l'engagement de l'église d'appuyer les actions du gouvernement pour atteindre une inclusion sociale de ces vulnérables à travers à travers ce partenariat d'aujourd'hui c'est de renforcer l'implication de l'église dans les efforts du gouvernement et nous avons choisi dans un premier temps des vrais dans 10 provinces de nos 26 provinces de la République démocratique du Congo ce partenariat public-privé augure une nouvelle ère dans l'accompagnement de l'église dont les actions du gouvernement a relevé le représentant de l'église L'église est là pour soutenir les actions de l'État pour le bien-être de la société et aujourd'hui c'est dans le contexte des partenariats en faveur de personnes vivant avec un handicap nous l'avons fait Cette église avec près de 1000 extensions 300 écoles et quelques structures spécialisées de prise en charge des personnes vivant avec un handicap s'est avérée comme partenaire des pouvoirs publics dans les efforts de développement dix provinces et sont donc concernées par ce vaste projet Le directeur général de l'Institut supérieur des techniques médicales a procédé à la présentation de la bibliothèque et du laboratoire informatique de l'Istème Bandaka une nouvelle acquisition qui va favoriser la formation des apprenants Bobo Samba pour le reportage Deux édifices pour le bonheur des étudiants et des encadreurs La bibliothèque moderne de l'Istème Bandaka a une capacité de 110 places Elle va bien entendu favoriser la recherche Elle conservera également des ouvrages physiques et numériques Le comité de gestion de l'Istème Bandaka envisage d'ailleurs la création d'un site web dont les avantages sont expliqués par le directeur général de cet établissement d'enseignement supérieur le professeur Faustin Poutou Le site web va mettre à la portée les enseignants et apprenants les maquettes et les curriculaires les contenus des cours les syllabuses et diverses informations utiles Le président de la République a donc raison de dire qu'elle finit la vente et les syllabuses S'en est suivie la présentation du laboratoire informatique Il permettra d'organiser les formations dans le domaine de l'alphabétisation numérique en faveur des étudiants des encadreurs mais aussi de la communauté locale Ce jour a été également une occasion pour le comité de gestion de l'Istème Bandaka de dévoiler le plan stratégique des développements de cet établissement d'enseignement supérieur à l'horizon 2026 Enfin, le ministre du numérique s'est entretenu avec un groupe d'investisseurs russes Les échanges ont tourné sur comment booster le secteur économique et éducatif Un protocole d'accord pourrait être signé entre les deux parties pour un nouveau partenariat entre la RDC et la Russie Un reportage de Patience Mboyo et Chimendondo Les secteurs de l'économie doivent avoir une transparence totale vis-à-vis du gouvernement et avoir un tour de contrôle général tel est le sujet traité entre le ministre de numérique et Berand Kolongeli et les investisseurs russes Le ministre a accueilli la démarche de Russe et a promis de proposer au gouvernement pour sa matérialisation Cette même délégation est venue proposer les investissements dans les domaines de l'éducation à RDC Juste après une délégation de Ensoft qui est venue pour la sécurisation des données d'institutions publiques Le plaisir était pour moi de vous présenter ce journal réalisé par Chimendondo Keren Kankolongo et Emmanuel la commissaire ont concouru à la rédaction de ce journal 20h Françoise Bouéla revient pour la grande édition du journal télévisé Moi je vous retrouve demain à la même heure et avec le même plaisir D'ici là portez-vous bien Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada